Donc après avoir donné l'expression de l'énergie cinétique de notre système, maintenant on va tout simplement donner l'énergie potentielle de notre système. Il faut savoir ici que les réactions ne travaillent pas. D'ailleurs, on a donné la condition de roulement sans glissement. Donc ici, on travaille avec cette condition de roulement sans glissement. Donc ici, les réactions ne travaillent pas. Et il faut savoir que pour la roue ici, pour cette roue et cette roue, ici le poids ne fait rien. De même pour la planche. D'accord? La planche, elle est en train, elle fait ce mouvement. Et on a ici une certaine réaction. Mais il n'y a pas de frottement. Donc on n'a pas... Donc les réactions ici ne travaillent pas. Donc il faut oublier les deux roues et la planche. Bon, de même pour le poids. Le poids de la planche aussi ne travaille pas. D'accord? Donc là, le seul poids qui travaille ici, c'est le poids de notre 1,5 disque. Donc on va dire que V, c'est tout simplement V de notre poids. Mais quel poids du 1,5 disque? Donc on va tout simplement donner delta W. Bon, delta W, c'est moins de V. Delta W lui-même, de notre 1,5 disque, delta W du poids de notre 1,5 disque, c'est tout simplement M, G, delta OG. Donc notre déplacement, centre de masse. Bien sûr, pour donner ce travail-là, pour le déplacement élémentaire, il faut choisir le centre de masse. Je vais écrire, donc, puisque cette quantité, elle est constante, je vais mettre delta ici. M, G, scalaire OG, que je vais écrire comme étant égale à moins de V. Voilà, donc vous voyez la magie. Donc V, c'est tout simplement moins cette expression, mais plus une constante. Donc V, c'est moins M, G, scalaire OG, plus une certaine constante K. Donc je vais donner maintenant l'expression de notre potentiel. Donc V égale à moins M, G. N'oubliez pas que G, c'est tout simplement G, moins J. Donc on a ici un certain moins J. Et OG, bon, on a déjà donné OG quand on a voulu donner l'expression de la vitesse V. Donc on a dit que c'est XA suivant I, plus R suivant J, moins A, donc dites-moi, moins A cosθJ plus sinθI. D'accord ? Donc ça, pour ce qui concerne le OG. Donc, et n'oubliez pas cette constante. Donc on trouve. Donc on va faire tout simplement ce produit scalaire. Celui-là avec celui-là, ça va donner 0. Celui-là avec celui-là, ça va donner M, G, R. M, G, R. Oui, d'accord. Celui-là avec cette quantité. Donc celui-là avec ce sinus, ça va donner 0 parce qu'on a I et J. Avec celui-là, ça va donner moins M, G, A, cosθ. Plus cette constante K. Il faut savoir que ce M, G, R, c'est une constante. La masse est une constante, le rayon, il est constant, et G, c'est une constante. Donc cette constante avec cette constante K va donner une autre constante qu'on va appeler K'. Donc finalement, on trouve moins M, G, A. Bon, maintenant, si on veut l'expression de notre Lagrangien, le Lagrangien égale à tout simplement T moins V, et avec T égale à ça, et V égale à ça. D'accord. Donc en troupe, bon, je vais écrire l'expression finale qu'on va trouver pour notre Lagrangien. Donc j'efface ce T. Et on a moins V, donc j'ajoute plus M, G, A, cosθ. Donc ça, c'est l'expression dans notre Lagrangien. Donc c'est une expression importante, parce que dans la dernière question, on nous demande d'établir les équations de Lagrangien. On nous demande d'établir les équations de Lagrangien en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrangien. Et on ne l'empere�yer. Sous-titrage Société Radio-Canada